Le quatrième dimanche de l'Avent Ce qui veut dire que nous entendrons dans l'évangile Saint Luc chapitre 1 verset 26 à 38 Où il est écrit, tout le monde connaît ça par cœur Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée Dont le nom était Nazareth à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph Qui était de la maison de David et le nom de la vierge était Marie Extraordinaire, l'accumulation, la liste des noms propres dans ce premier verset Chacun bien sûr ayant un sens par rapport à la mission de ceux qui accomplissent Ce qui est dit dans leur prénom Par rapport à la présence de Dieu dans leur vie Ou par rapport à la présence de Dieu dans les villes ou les territoires qui sont cités Alors vous avez d'abord le sixième mois Dans la traduction liturgique on a omis Ça commence par l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu C'est important le sixième mois parce que nous avons été créés un sixième jour Comme dit la Genèse, un sixième jour Dieu a créé Adam Parce que le sixième jour Jésus est mort sur la croix Nouvel Adam pour nous rendre la vie Et parce que le sixième mois ça peut aussi avoir un rapport avec une nouvelle création Et tout le monde sait bien sûr que c'est aussi le sixième mois de Jean-Baptiste dans le sein de sa maman Donc envoi d'un ange, pas n'importe quel, de l'archange Gabriel Dont le nom signifie la force ou la puissance de Dieu Bien sûr c'est lui qui vient trouver la Vierge Marie Puisqu'il lui dira La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre Il vient annoncer l'action de la puissance du Très-Haut C'est Gabriel Qu'on connaît déjà dans l'Ancien Testament Parce que plusieurs fois il est apparu au prophète Daniel Gabriel la force de Dieu Envoyé par Dieu dans une ville de Galilée dont le nom était Nazareth Ça c'est très beau Parce que vous avez toute la mission du Seigneur La mission du chrétien dans ces deux noms Galilée ça veut dire carrefour Qu'est-ce qu'un carrefour ? Tout le monde y passe Carrefour c'est ouvert sur toutes les routes La Galilée est ouverte sur le monde La Galilée c'est pas Jérusalem C'est un lieu où tout le monde passe Il y a la Via Maris Cette grande route commerciale Qui passe en pleine Galilée C'est une ouverture sur le monde Nazareth c'est le contraire Une des racines possibles du nom Nazareth Nazareth ça veut dire garder, conserver, protéger Par exemple garder soigneusement les commandements Vous avez ça psaume 119 verset 69 Je garde soigneusement tes commandements Alors c'est ça Nazareth c'est garder Autre étymologie possible C'est le mot rejetons Nazareth ça peut vouloir dire rejetons Dans le sens de descendance Descendance vivante comme un rameau Vous avez ça au début du chapitre 11 du prophète Isaïe Un rejetons sortira de la souche de Gécée Et c'est l'annonce du Messie Rejetons, rameau Et encore on peut aussi rapprocher Nazareth du mot Nazire Au chapitre 6 du livre des Nombres Vous avez la description des Nazires Ça veut dire les consacrés Dans tous les cas il s'agit de quelque chose de précieux Qu'on garde Alors vous voyez que Galilée et Nazareth Ça s'oppose complètement Galilée ça veut dire ouverture Et Nazareth ça veut dire bien fermé Pour être soigneusement gardé et protégé Ça va être la vocation du Seigneur En plein monde Ouvert sur le monde entier Et complètement consacré Gardé pour Dieu Et que pour Dieu C'est notre mission Notre vocation plutôt Celle aussi de la Vierge de Marie Il faut toujours habiter en Galilée On n'a pas le choix d'ailleurs Où qu'on soit on habite en Galilée Mais ne pas oublier de vivre en même temps à Nazareth Gardé, protégé, consacré pour Dieu Alors donc l'ange Gabriel Fut envoyé dans une ville de Galilée Du nom de Nazareth A une Vierge Fiancé à un homme du nom de Joseph Très beau aussi le nom de Joseph Ce nom qui a été porté pour la première fois Par le onzième fils de Jacob Son fils bien-aimé Joseph Et si vous voulez savoir la signification De ce prénom Joseph Il faut aller au livre de la Genèse Chapitre 30 Versets 22 à 24 Quand Rachel met au monde Joseph Elle dit deux choses Premièrement elle dit Le Seigneur a enlevé ma honte La honte de la stérilité Et deuxièmement elle dit J'en veux un autre Elle veut un autre fils Elle réclame en même temps Un autre fils qu'elle aura Puisque ce sera Benjamin Avec la racine du nom Joseph On fait à la fois le verbe Ajouter et enlever Exactement ce qui s'est passé Pour notre Saint Joseph Humainement parlant Dieu lui a enlevé La paternité charnelle Parce que je ne vois pas pourquoi Ce serait un vieux pépé Qu'on aurait veuf avec une multitude d'enfants Qu'on aurait fiancé avec une jolie petite jeune fille Toute fraîche Il n'y a pas de raison Il n'y avait pas d'enfant Donc pas de paternité charnelle Mais par contre C'est lui qui a donné son identité Au verbe de Dieu Son identité légale C'est lui qui l'a élevé C'est lui qui lui a enseigné son métier Etc Donc c'est ça Joseph Quand Dieu enlève Il donne le centuple A ceux qui l'acceptent dans la foi C'est ça Saint Joseph Et Saint Joseph était de la maison de David David ça veut dire bien aimé David c'est de lui De sa descendance Qu'on attendait depuis toujours Le Messie David de Bethléem Et le nom de la Vierge était Marie Ou Myriam Ou Mariam Avec plusieurs étymologies possibles Ça peut vouloir dire Celle que Dieu a élevée Parce qu'elle était humble Nous le saurons Ça peut vouloir dire aussi Celle qui est un océan de Myre La Myre C'est le parfum de la consécration Vous iré lire au psaume 45 par exemple Ça peut vouloir dire aussi Celle qui a beaucoup souffert L'amertume et la souffrance plutôt Voilà Ça veut dire au moins tout ça Le nom de la Vierge Marie Et l'ange Quand il l'appelle Il l'appelle Il ne l'appelle pas Myriam Mais il lui donne encore un nouveau nom Qui est Kekaritomené en grec Qui est un nom complètement inventé Unique dans la Bible Qui est ici l'équivalent d'un prénom Et qui veut dire comblé de grâce Il faudrait l'écrire en un seul mot Parce que c'est ça la caractéristique De la Vierge Marie Elle est complètement graciée Complètement gracieuse Elle n'est que grâce Pourquoi ? Parce qu'elle a laissé en elle Toute la place à la grâce de Dieu Elle est remplie parce qu'elle s'est laissée remplir Et l'ange Gabriel est complètement émerveillé Et voilà comment il l'appelle Il la regarde et il voit quelqu'un Qui est rempli totalement de la grâce de Dieu Et il l'appelle Kekaritomené Et il lui dit Réjouis-toi Je préfère Réjouis-toi Que Que salut Bonjour Ou je ne sais quoi Le réjouis-toi C'est pas une formule de salutation Que l'ange a employée Pour lui parler C'est pas C'est pas Chalom Ou c'est pas Salvé Ou avé Ou j'en sais rien C'est une formule Biblique Qu'on trouve dans un magnifique Passage du prophète Zacharie Mais que vous trouvez aussi dans Isaïe Et aussi dans Sophonie Je vais vous lire simplement ce qui est dit dans Zacharie Chante et réjouis-toi Fille de Sion Voici que je viens pour habiter en toi C'est Dieu qui parle A nous et le monde entier Sur clair, merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci Merci Merci